Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Aujourd'hui, on teste une nanoprotection pour les cuirs et en même temps, on parle cuir vegan. C'est quoi ? Ça s'entretient comment ? Piston et Savon JL Perf m'a proposé de choisir des produits dans son catalogue. C'est un distributeur de produits de detailing et d'accessoires pour l'automobile. J'ai choisi les produits de la marque Handel parce que je ne connaissais pas. C'est lituanien et c'est spécialisé dans les céramiques et les nanoprotections. Aujourd'hui, je vous propose de tester le produit de protection cuir mat parce que je trouve que c'est plus joli. Il existe le même en brillant. Je vous mets les liens en description. Vous avez aussi un code de promotion qui vous donne 10% sur votre commande. Ces produits de protection cuir sont à 12 euros. On testera d'autres produits plus tard, aussi de protection de siège et de capote. J'ai décidé de tester ce produit sur ma Volvo parce que je ne veux pas que quelqu'un parte avec un produit qui ne serait pas de bonne qualité et que je ne connais pas. Ça va permettre de voir un petit peu ce que ça donne. Voilà le matériel que j'ai choisi de prendre pour faire ce travail. Avant de passer la protection, on va nettoyer les cuirs. J'ai pris le nettoyant cuir de chez CoolerLock avec la brosse qui va bien, qui est faite pour. Après, on passera un petit coup d'essence de nettoyage parce qu'avant de passer le produit, il faut être sûr qu'il n'y ait aucun résidu pour la protection. Et donc, pour être sûr qu'on a bien enlevé toute la protection existante, etc., on passera un petit coup d'essence de nettoyage pour cuir. Bien sûr, j'ai pris plein de microfibres. Et puis, j'ai pris ma petite bouteille thermos, piston et savon. Non, ce n'est pas à vendre, pour faire des tests d'hydrophobe parce que ça me semble intéressant de savoir est-ce que le siège est hydrophobe actuellement avec la protection qu'il a et est-ce qu'il va l'être après, une fois qu'on aura fait le travail. Donc, on peut verser un petit peu d'eau pour voir ce que ça donne. Bon, vous voyez que l'eau cuir coule sur le cuir, ce qui est assez logique puisque c'est un cuir qui est quand même bien protégé. Et puis, c'est un peu l'essence du cuir de tasser hydrophobe. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on attend d'un produit de protection. Par contre, ça protège aussi de l'huile. Et ça, le gras, c'est un peu plus difficile à enlever. Donc, on va tester tout ça. Et puis, en même temps, on verra comment on peut faire pour tout ce qui est cuir vegan. Donc, la première étape, c'est le nettoyage. J'ai pris le meilleur produit que j'ai en stock, qui est le produit Colorlock, avec sa petite brosse. J'ai acheté ça en lot sur leur site directement. Je vous mets le lien en description, bien entendu. Alors, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de très spectaculaire, parce que mes sièges ne sont pas très sales. Alors, pendant que je fais ce nettoyage, que vous voyez, pas très spectaculaire, ni intéressant. Juste quelques plots de mousse sur la brosse. Et puis, on brosse gentiment pour venir nettoyer bien à l'intérieur du cuir. Alors, la question, c'est quoi un cuir vegan ? Alors, l'appellation cuir vegan, elle vient de chez Tesla, en fait, puisque en 2018, c'est l'association de protection des animaux qui s'appelle PETA, qui est actionnaire Tesla, qui a demandé à Tesla de ne plus mettre de cuir dans les véhicules. Et comme Elon Musk, il aime bien les défis, il a dit banco. Et il a fabriqué son propre tissu, qui a évolué un peu dans le temps, et qu'il a commencé à appeler cuir vegan. Cuir vegan, c'est ce qu'on appelle un oxymore, c'est-à-dire deux mots qui ne vont pas du tout ensemble, comme un silence assourdissant. Le cuir, c'est de la peau d'animal, et vegan, c'est justement pas animal. Donc, ça ne va pas ensemble. Et donc, il faudrait appeler ça autrement. Malgré tout, à la suite de Tesla, tous les constructeurs de voitures, notamment électriques et surtout électriques, se sont mis à faire du cuir vegan. J'ai été visiter une concession, je cherchais à avoir une Kia électrique, et puis, il n'y avait pas. Mais par contre, ils avaient une MG, la MG EZ, je crois, la petite là. Et le gars qui me la présente, le vendeur, me dit, là, vous avez la finition haut de gamme avec l'intérieur cuir. Alors bon, on sentait bien que l'intérieur n'était pas en cuir, mais lui, il a appelé ça un intérieur cuir. Bon, il n'a pas dit cuir vegan, d'accord ? Alors, j'ai été voir sur le site de MG, et sur le site de MG, ils appellent ça simili-cuir, ce qui me semble plus honnête. Alors, cette partie-là est un petit peu plus sale. C'est normal, je pense, ça frotte plus. D'ailleurs, elle aurait besoin d'une nouvelle coloration ici. J'ai déjà fait, mais c'était il y a longtemps. Il faudra que je pense à me remettre au cuir. Alors, le simili-cuir, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps et dont on a entendu parler depuis les années 70, où on appelait ça simili-cuir, et puis on a même appelé ça sky, parce que c'est la même chose. On a appelé ça look dans les années 80. Alors, ça ressemble à quoi la réalité du simili-cuir ? Vous avez ici un beau siège rouge. Effectivement, l'aspect cuir est assez bluffant. C'est simplement un petit peu plus souple que du cuir. Mais en réalité, comment c'est fait ? C'est un tissu sur lequel est collé une couche de polyuréthane qui, malheureusement, s'en va avec le frottement, le temps et la mauvaise qualité du revêtement et du fauteuil. Et donc, voilà, c'est comme ça. Une petite couche de plastique sur une couche de tissu. Donc, maintenant, on appelle ça simili-cuir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un tissu enduit d'une peau qui ressemble au cuir. Cette peau, elle est souvent en polyuréthane, c'est-à-dire en plastique. On n'a pas les compositions exactes. Certains, c'est des vinyles, d'autres, c'est des PVC. Il y a des compositions un peu différentes. Il n'empêche que c'est du plastique. Alors, si vous êtes vegan et que vous l'êtes pour raisons écologiques, s'asseoir sur des sièges en cuir, c'est stupide. On est d'accord. Donc, n'achetez pas une voiture avec des sièges en cuir. Maintenant, est-ce qu'il faut acheter des sièges en simili-cuir qui sont faits en polyuréthane ? Moi, je ne suis pas sûr. Si vous êtes vegan par souci d'écologie, moi, je préférerais prendre des sièges en tissu. Ça me semblerait plus logique. Il est à réserver aux gens qui ont envie d'avoir du cuir, mais qui n'ont pas le choix, parce que le constructeur ne propose plus que ça, soit souhaitent quand même des sièges vegan, ou des sièges en tout cas sans cuir véritable. Je ne suis pas persuadé, moi, que si vous êtes carnivore, si vous mangez de la viande, que l'utilisation du cuir, qui est un sous-produit de la viande que vous mangez, puisque c'est la peau de la bête qu'on a tué, il faut dire ce qui est, soit si idiot que ça. Et donc, moi, je proposerais, si vous êtes vegan, de prendre des sièges en tissu, et si vous êtes carnivore, de prendre des sièges en cuir. Mais bon, c'est un avis personnel, je ne veux pas créer de polémique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et quel avantage il y aurait à prendre du simili-cuir, qui est-à-dire en plastique. Donc voilà, j'ai nettoyé mon siège. Vous voyez qu'il n'y a pas une grande différence avec ce qu'il y avait avant, parce qu'il n'est pas très encrassé, tout simplement. Et donc maintenant, je vais passer l'essence de dégraissage, pour être sûr de ne plus avoir de résidus sur le siège avant de passer le produit. Alors l'essence pour cuir, c'est un dégraissant. Il ne faut pas le prendre juste pour nettoyer. Ça ne remplace pas le nettoyant que je viens d'utiliser. Il ne faut le mettre que pour dégraisser à la fin, comme vous mettriez un IPA sur une carrosserie. C'est la même chose, c'est-à-dire un dégraissant qui enlève tous les résidus, mais c'est tout. Ça sent quoi ? Ça sent l'essence. Il n'y a pas de pétard, parce que ça en est. Simplement, c'est fait pour les cuirs, donc on peut y aller. Et puis en plus, c'est du Colorlock, et c'est une marque de confiance. Je n'ai pas de partenariat avec eux. J'achète mes produits chez eux, comme vous. Donc l'essence, ça sèche très vite, mais on va quand même attendre 5 minutes, et on va en profiter pour parler de qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que j'utiliserais comme produit sur un cuir vegan, un simili-cuir. Donc, évidemment, jamais d'essence. C'est un produit plastique. L'essence sur le plastique, ça ne va pas. Donc, certains disent que vous pouvez prendre les mêmes produits que le cuir. Alors, c'est vrai qu'un nettoyant doux ou même un nettoyant puissant de chez Colorlock sur un simili-cuir, ça va le faire. Moi, je privilégie quand même les produits qui sont faits pour, c'est-à-dire plutôt un APC, puisque vous avez un siège en plastique. D'accord ? Et qu'il faut être très doux, parce que vous avez vu que ça peut être très fragile. Alors, bien sûr, les sièges d'auto sont des vinyles un petit peu plus qualitatifs et ils vont peut-être moins peler que ce qu'on a vu sur mon siège de bureau. Donc, sur les simili-cuir, moi, je propose plutôt un APC et une protection de type protection plastique. Voilà, tout simplement. Parce que ça me semble quand même plus logique de traiter ça comme un plastique plutôt que de traiter ça comme un cuir. Bon, alors, il est temps de sortir le produit Mat Leather de chez Endlex. J'espère que je le prononce bien. Donc, c'est un produit nanotechnologie. Il y en a qui disent nanotechnologie pas bon pour la santé. Bon, écoutez, on ne va pas le boire non plus. Donc, si vraiment vous êtes inquiet sur les vapeurs de ce produit-là, comme beaucoup de produits, vous portez un masque quand vous le posez. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, ça se pulvérise sur la surface et ça s'échuit avec une microfiche propre, bien sûr. Et donc, la protection, elle est pour avoir un cuir assez souple comme un lait de cuir classique mais également pour avoir une protection hydrophobe et oléophobe plus puissante. moi, j'ai envie de compléter avec un petit peu sur la microfibre parce que je trouve qu'on ne voit pas grand-chose. Alors, c'est mat. Donc, moi, j'ai choisi mat. Si vous voulez un aspect brillant, il existe à 12 euros au même prix en brillant. 12 euros, le flacon. Moi, ce que j'aime bien, c'est que les flacons ne sont pas trop gros. Donc, ici, on est sur du 100 ml. Ce qui est plutôt mieux parce que ça ne sert à rien d'avoir des produits qui viennent périmer à force. Il vaut mieux acheter des produits en petite quantité et les renouveler plus souvent et en plus, ça permet de changer plus facilement si on a envie de tester d'autres choses. Donc, c'est pas mal. Donc, c'est agréable au toucher. Il n'y a pas de souci. Ça, de ce côté-là, c'est bien. Maintenant, la protection. Pour ça, je vais faire deux choses. On va attendre une heure puisqu'il faut attendre une heure avant de mettre de l'eau dessus. Donc, on va attendre une heure et on mettra de l'eau dessus pour voir ce que ça donne et on comparera au siège d'à côté que je n'ai pas fait. Je ne vais faire qu'un siège parce que comme je ne connais pas le produit, je préfère le tester quelques mois sur un siège voire qu'il n'y ait pas de cata avant de passer à une voiture complète ou à une voiture qui ne m'appartient pas parce que là, quand même, il faut faire attention à mettre des produits dont on a confiance. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance mais je ne connais pas. Donc, on va faire la comparaison dans une heure avec ça. Cette vidéo ne sortira que dans un mois parce que je vais faire un test quand même au bout d'un mois même si la protection elle est donnée plutôt pour un an. Moi, je vais quand même regarder déjà qu'est-ce que ça donne au bout d'un mois pour être sûr de ne pas avoir un produit qui n'a aucune consistance et aucune durabilité. Donc, ça fait un peu plus d'une heure que le siège sèche et donc maintenant, on va pouvoir mettre un petit peu d'eau dessus pour voir s'il y a une différence avec ce qu'il y avait avant. Voilà, ça coule. Bon, effectivement, ça coule un peu plus. C'est sûr que là, il y a un petit effet déperlant qui est un peu plus important. Pour vérifier l'effet déperlant, j'essaye de faire la même chose sur l'autre siège. Ce n'est pas commode parce qu'on a des problèmes de lumière. Voilà, oui, il y a quand même une différence. Il y a quand même une différence. Je ne sais pas si vous la voyez sur la caméra, mais il y a quand même une différence. Donc, pour résumer, un produit qui a un effet déperlant qui est réel, on va voir la protection dans le temps puisque je vais finir cette vidéo dans un mois seulement. Et donc, ça permettra d'avoir un peu un effet, non pas à six mois ou à un an, mais au moins un petit peu dans le temps, voir ce que ça veut. Alors, je vous rappelle les produits cuir pour le cuir, les produits plastiques pour les cuirs dits vegan ou simili-cuir parce que c'est les plastiques. Il peut y avoir des compositions un peu différentes dans certains produits simili-cuir. qu'on ne connaît pas bien parce que les constructeurs ne sont pas très transparents, je trouve, là-dessus. Le système Tesla où on parle de cuir de pomme, avec des détruits de pomme, on ne sait pas si c'est la couche superficielle ou si c'est la sous-couche. Alors, comme il parle de skin, on suppose que c'est la couche superficielle, mais on n'a pas vraiment beaucoup d'infos. Et donc, sauf si vous en avez, vous m'en donnez en commentaire et ça pourrait éventuellement indiquer un produit un peu particulier pour le nettoyage et l'entretien et peut-être un produit plus délicat encore. Donc, merci de me faire part de vos expériences et de vos commentaires sur ce produit Tesla qui est quand même probablement un peu particulier. Alors, je vous avais dit qu'on se reverrait au bout d'un mois pour voir un petit peu ce que donne cette protection cuir. Moi, je trouve que au toucher, je ne peux que comparer avec l'autre siège. Au toucher, on a un côté un peu lisse, un peu sympa du cuir bien nourri. On n'a pas trop de glisse. C'est presque agréable parce qu'il ne faut pas non plus bouger dans le fauteuil et c'est un peu l'avantage de cette protection par rapport aux autres protections. c'est qu'il y a moins de glisse. Maintenant, est-ce que je trouve que sur le côté-là, il en manque un peu. C'est un peu rêche que c'est une impression qu'on n'a pas sur le reste. Donc, il faut peut-être en mettre un peu plus que ce que j'en ai mis moi. J'ai repris de l'eau. J'en ai mis un peu plus cette fois-ci. Je vais mouiller les fesses. Alors voilà, il y a un très bon effet hydrophobe qui est resté. Donc, la protection est toujours là. C'est sûr. Alors, vous voulez sûrement mon avis sur ce produit de nanoprotection pour les cuirs. Eh bien, à mon avis, il est mitigé. C'est un produit qui va convenir très bien aux personnes qui veulent un aspect cuir extrêmement neutre. quelque chose qui n'est pas du tout glissant, qui accroche bien sur le siège parce qu'on est en voiture, sur une sportive ou si vous aimez être bien tenu dans votre siège, c'est sûrement très bien. Alors, les produits plus glissants ont un aspect plus cuir de salon. Donc, ça, c'est après c'est au choix de chacun. Moi, j'avoue que ce n'est pas mon produit préféré. Voilà. Par contre, le côté hydrophobe est plutôt intéressant. Je n'ai pas essayé avec de l'huile. Il faudrait que je mette de l'huile sur mon siège mais j'avoue que j'hésite un petit peu pour voir le côté oléophobe et puis que je puisse tester en comparant avec un siège non traité. Mais bon, je n'ai pas trop envie de foutre de l'huile partout donc je vous avoue que je ne vais pas tester. Par contre, je pense qu'effectivement c'est un produit qui est meilleur contre les tâches et les choses comme ça. Pour ma part, je pense que je vais rester sur mes produits classiques. Je vous rappelle que je vais tester d'autres produits de cette même marque et notamment un produit de protection pour les sièges en tissu. Et ça me semble beaucoup plus intéressant parce que là, c'est des sièges qui se salissent et qui n'aiment pas l'eau. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.